Vous regardez M6 Info. Il s'était quitté il y a près d'un an dans ce même tribunal après 4 jours d'audience électrique. Un procès alors envoyé en raison du contexte jugé peu propice à juger les faits, en pleine révélation de l'affaire Weinstein. Mais ce matin, Georges Tron, maire de Draveil, et ses deux ex-employés municipales, Eva Loubrieux et Virginie Faux, qui l'accusent de viol et d'agression sexuelle, ont repris leur place sur les bancs de la cour d'assises de Bobigny, dans un climat plus apaisé. « Ici, ce n'est pas l'endroit où l'on exerce des luttes militantes. Ici, c'est l'endroit où l'on rend la justice. Je souhaiterais que les observateurs que vous êtes consacrent le temps qu'il faut pour examiner sereinement ce dossier, voire notamment les mensonges et les contradictions de la bouche des plaignantes. » Mais les deux victimes présumées parlent d'une même voix. Entre 2009 et 2010, elles auraient toutes deux été victimes de troublantes séances de réflexologie plantaire réalisées par Georges Tron dans son bureau de la mairie de Draveil. Rencontrées peu après les agressions présumées alors qu'elles souhaitaient rester anonymes, Virginie Faux nous livrait ce témoignage. « Systématiquement, dès qu'il y avait l'occasion, il ne la loupait pas, en fait. Et jusqu'au jour, effectivement, où lui et sa complice ont été beaucoup plus loin. Et là, ce n'était plus du tout de la réflexologie. » Les viols et agressions sexuelles contestées par l'avocat de Georges Tron, mais auxquelles aurait également participé sciemment son ancienne adjointe, Brigitte Gruel, qui comparait également depuis ce matin pour complicité. Georges Tron estime pour sa part être victime d'un complot ourdi par l'opposition frontiste de sa commune et d'une volonté des plaignants de percevoir des dommages et intérêts. Alors, réflexologue averti ou auteur de crimes sexuels, la cour d'assises de Bobigny dispose de 15 jours d'audience pour qualifier le comportement de l'éphémère secrétaire d'Etat du gouvernement Fillon, qui en court jusqu'à 20 ans de prison.